Les auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé dimanche leur intention de « poursuivre » le président renversé Mohamed Bazoum pour « haute trahison » et « atteinte à la sûreté » du pays. Quand plane une menace d'intervention militaire des États ouest-africains pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les « preuves » pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes, le président déchu et ses complices locaux et étrangers. « Pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger », a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman, un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Le gouvernement appuie ses accusations sur des « échanges » de Bazoum avec des nationaux, des « chefs d'État étrangers » et des « responsables d'organisations internationales ». À propos du président déchu, le régime a appelé à « s'interroger » sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré, alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'il dispose encore de tous les moyens de communication. Bazoum s'est entretenu plusieurs fois avec des représentants de pays alliés au Niger avant le coup d'État, comme les États-Unis, et des membres de son entourage politique. Les militaires assurent également que Bazoum reçoit régulièrement la visite de son médecin. Selon un conseiller du président renversé, une consultation a eu lieu samedi. Après cette visite, le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président déchu et des membres de sa famille. Ont ajouté les militaires. Bazoum, retenu dans sa résidence présidentielle depuis le 26 juillet jour du coup d'État avec son fils et sa femme, avait déclaré dans plusieurs médias être un potage. Puis privé d'électricité et contraint de ne manger que du riz et des pas. Sanctions humiliantes. En outre, le régime militaire a dénoncé les sanctions illégales. Inhumaines et humiliantes de la CDA aux communautés économiques des États d'Afrique de l'Ouest, prise lors d'un sommet de l'organisation le 30 juillet, au cours duquel avait aussi été fixé un ultimatum de sept jours pour rétablir l'ordre constitutionnel. Sous peine d'un recours à la force, qui n'a pas rappliqué. Pendant ce sommet, les États ouest-africains ont annoncé entre autres la suspension des transactions financières et commerciales avec le Niger. Dépendant économiquement et énergétiquement de pays étrangers. Ces sanctions vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires et de fournitures en courant électrique. On déplorait les militaires dans leur communiqué. Ces déclarations surviennent après l'accueil par le régime militaire d'une délégation de chefs religieux nigériens musulmans samedi. Mené avec l'accord du président nigérien Tinubu, également à tête de la CDAO, pour apaiser les tensions créées par la perspective d'une intervention militaire de l'organisation. Selon un communiqué de la médiation religieuse nigériane, le chef du régime militaire, le général Abdurahman Tiani, avait déclaré que sa porte était ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix afin de résoudre la crise. Force en attente Jeudi dernier, lors d'un nouveau sommet, les dirigeants de la CDAO avaient réaffirmé privilégier la voie diplomatique pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Tout en ordonnant une mobilisation et un déploiement de la « force en attente » de la CDAO. Le calendrier et les modalités d'une éventuelle intervention militaire ouest-africaine n'ont pas été dévoilées. Mais le président ivoirien Alassane Ouattara, dont le pays contribuera à cette force, a affirmé jeudi qu'elle devrait pouvoir intervenir dans les plus braves délais. Un des proches de Bazoum avait assuré que le régime militaire avait brandi la menace de s'en prendre à lui si une intervention armée avait lieu. Selon le général Tiani, cité dans le communiqué de la médiation nigériane, les militaires ont renversé le président Bazoum en raison d'une menace imminente qui aurait affecté non seulement la République du Niger, mais aussi le Nigeria. Abdurahman Tiani avait justifié le coup d'État par « la dégradation sécuritaire » dans le pays, miné par la violence de groupes djihadistes comme le Mali et le Burkina voisin. Également dirigé par des militaires et qui ont affiché leur solidarité avec Niamey. Concernant les personnes proches du régime déchu arrêté depuis le coup d'État, les militaires au pouvoir ont ajouté qu'ils réaffirment leur ferme volonté de respecter les engagements du Niger en matière de droits de l'homme.